Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui au niveau du couette ? Alors je voudrais faire une petite précision. Le président de la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France, Jean-François Girardin, a rendez-vous avec le ministre M. Blanquer d'ici quelques instants. Et on vient de lui faire passer d'ailleurs la photo de notre petite réunion sympathique, à titre informatif. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui globalement au niveau du couette-meuf ? On ne reproche rien bien sûr aux Meilleurs Ouvriers de France, surtout que ce sont des gens qui sont dans la transmission, dans l'investissement. Il ne faut pas oublier qu'on est tous des bénévoles et qu'aujourd'hui le concours des Meilleurs Ouvriers de France tient grâce à ce bénévolat. On a eu vraiment des difficultés à se faire entendre. Le mot est faible, c'est-à-dire qu'on a été sous le tiktat du couette, notamment sur la réalisation des sujets. Par les concours passés, on avait quelques fois des petites modifications et ça on voulait bien l'entendre apporter sur les sujets. Mais quand un inspecteur général de l'éducation nationale arrive à vous faire reprendre 6, 7, 8, 9 fois le sujet, il y a quand même un problème. Est-ce qu'on est devenu mauvais ? Est-ce qu'on n'est pas bon ? Sachant qu'on travaille en commission et que dans ces commissions il y a des grands professionnels, il y a des Meilleurs Ouvriers de France, donc on peut aussi se poser la question. Le deuxième point aussi, enfin ce qui concerne les fromagers, mais d'autres métiers sont impactés, c'est le financement d'un diplôme éducation nationale sur des fonds privés. À moins que quelqu'un m'apporte la feuille du contraire, je n'ai aucun autre exemple qu'un concours éducation nationale soit financé sur des fonds privés. Et quand bien même on accepte la chose, je pense qu'il est possible de trouver des partenaires qui sont neutres et qui ne vont pas, à contrario, des idées, de l'idée d'excellence et des intérêts du métier. Voilà, globalement, les griefs que les fromagers peuvent avoir et puis je vais laisser aussi la parole à d'autres métiers qui vont pouvoir s'exprimer. J'ai eu le président Forestier qui a pris la peine de m'appeler, donc je lui ai dit c'est bien, je sais qu'à la tête du couette il y a un président, parce que ça fait globalement 12 mois qu'on a des problèmes et vous prenez simplement aujourd'hui la peine de nous écouter, si c'est une écoute, on ne peut pas vraiment appeler ça une écoute d'ailleurs. Et je pense qu'il est dans le déni parce qu'il n'a remis en cause que deux métiers, alors qu'on ne sait très bien que des métiers. Et c'est bien triste pour le concours à l'émélioreux de France, n'auront pas de concours parce que le président de telle ou telle classe n'a pas trouvé d'accord avec l'inspecteur général de l'éducation nationale. Simplement pour dire, moi en tant que député je suis là pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a eu des prédécesseurs dans cet hémicycle, je pense à Bria Savarin qui ont défendu la gastronomie française. Moi avant d'être député j'étais chroniqueur gastronomique, et donc quand il y a un mètre carré à défendre sur l'artisanat, sur ses tours de main, je serai présent et je répondrai présent. J'ai évidemment dialogué avec les fromagers au salon de l'agriculture, et pour moi l'affaire est relativement simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut relier le dialogue entre le coët et les meilleurs ouvriers de France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ce concours-là, il peut partir à volo. C'est-à-dire cette excellence française, on est en train bientôt ici dans ce parlement de parler d'apprentissage, parler de métier, et aujourd'hui cette excellence qui date de 90 ans, elle serait mise à mal. Donc moi ce que je crois, c'est qu'il faut sortir d'abord les groupes privés du concours, notamment la grande distribution qui n'a rien à y faire là-dedans. Quand on est dans les métiers de bouche, et que c'est la grande distribution qui finance le concours, je pense que l'État, sur ses fonds publics, a les moyens de défense des créances françaises. Et donc moi c'est très simple, je me battrai pied jusqu'au bout pour qu'on puisse faire en sorte qu'il n'y ait plus de financement privé dans un concours qui mérite un financement public. Et puis je pense aujourd'hui que le dialogue avec le COET avait été difficile, on en est presque à des invectives. Je pense que les hommes et les femmes de métier de ce concours-là méritent le dialogue. J'ai eu moi aussi le président Forestier, il s'est engagé à déjeuner avec moi et les meilleurs ouvriers de France. Et je dis aujourd'hui, on trouvera une solution. Parce qu'on ne peut pas laisser ce concours-là aux mains, je dirais, de gens qui pourraient soit vouloir le rendre marchand, soit aujourd'hui baisser son niveau d'excellence. Donc je pense qu'on trouvera des solutions. Et je crois que j'ai défendu dans cet hémicycle, notamment contre les industriels de l'agroalimentaire, certains combats. Ce combat-là, je le mène aujourd'hui. Mais au sortir de cette place-là, je continuerai à le mener dans l'hémicycle. Car c'est un combat où l'excellence française est mise en cause avec le rayonnement international. Merci à vous. On va passer la parole à deux, trois métiers pour simplement qu'ils relatent aussi les problèmes rencontrés. Fabrice ? Je me présente, Fabrice Mori, président de la classe Cervé Carrosserie. Aujourd'hui, nous sommes un des métiers qui a été évincé du 26e concours. En désaccord avec, on va citer les noms quand même, parce que c'est quand même important de le dire, avec M. Norbert Perrault, qui lui nous a carrément jetés, une personne abjecte avec qui on ne peut absolument pas travailler. Ça a duré des mois et des mois. Et mon juré, moi-même, mon juré qui est ici présent, une partie du jury, du moins, dans la foule, nous avons pris la décision de démissionner à partir du 15 janvier. Car par rapport au planning que nous avions fixé de réalisation de l'œuvre pour les candidats, les candidats n'auraient pas eu le temps de pouvoir faire cette pièce. Donc il était sage, aujourd'hui, que nous démissionnons du 26e concours. Ce qu'il faut même savoir, c'est que notre démission n'a pas été actée par le coët. C'est resté sans suite. Un courrier est envoyé au candidat, en leur annonçant, effectivement, qu'il n'y avait plus la classe Cellerie Carrossy qui était seule, en leur annonçant qu'il n'y avait pas de président de jury. J'en suis la preuve. Il y a un président de jury. J'ai des membres du jury, président de classe, pardon, qui est des membres du jury. Et je tiens à la disposition de chacun un sujet, les épreuves qualificatives, tout ce qui va bien pour que ça fonctionne. C'est uniquement une question de personnes. Les problèmes que je vais vous rencontrer sur le 26e concours, c'est les problèmes de personnes. En l'occurrence, trois personnes qui ne font pas leur job. Ils prônent l'excellence, mais ils ne la représentent pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que vous avez quand même tout dit. À part que, vous parliez tout à l'heure du financement, depuis des années, ce sont les professions qui financent ce concours-là. On le sait très bien que le coët n'a pas de moyens. L'éducation nationale met 60 000 euros sur la table. Le budget du coët est de 1 million d'euros. Donc, pour 232 métiers, ça ne peut pas le faire. Donc, à un moment donné, nous, on est très respectueux. On veut bien travailler comme on l'a fait précédemment avec le coët, à condition qu'il respecte quand même les métiers. Sachant que dans les métiers et dans les professions, ce n'est pas uniquement des mofs. C'est 50%, et encore, je dirais, 49% de mofs et 51% de professionnels. Il y a un objectif, quand même, qui n'a pas été dit. C'est qu'à un moment donné, on va fêter bientôt les 100 ans du meilleur ouvrier France. D'accord ? Ça va faire 100 ans en 2024. On est bien d'accord ? Et l'objectif du coët, c'est de faire les 10 000 euros. Ça, ils oublient de le dire précisément. Ça veut dire qu'on baisse le niveau. Et on n'est pas à l'éducation nationale. C'est-à-dire que le concours du mof, ce n'est pas à 10,01 qu'on peut être le meilleur ouvrier France. Voilà ce que j'avais à dire. Il ne faut pas tout confondre. Et je pense qu'aujourd'hui, comme on l'a cité, ces 5 personnes qui sont à la tête du coët sont irrespectueux des professions que nous représentons. C'est-à-dire que, bien, je suis le président de la Poissanerie, de la Confédération des Poissaniers. Nous avons toujours fait des mofs sans demander un centime au coët. Et bien là, on nous a mis sur le côté. On n'existait plus, on n'a pas de nouvelles, on n'a rien de nous. 5 lettres que j'ai envoyées au secrétaire général, qui ont recommandé aucune réponse. Alors j'ai écrit au ministre. Et le ministre vient de me répondre, comme quoi, il prend ça en main et donc vous allez avoir des nouvelles aussi, puisque ça parle. Voilà, nous avons été écartés comme... Circulé, vous n'avez plus rien à voir. Et en plus de ça, on n'a pas de nouvelles. Maintenant, ce que je peux vous dire, en ce moment, se passe, les califes ont la poissonnerie, là, à Boulogne. J'ai des écons, ils aient une misère. Il y a des poissons à travailler. C'est plus du poisson, c'est tout juste bon pour la poubelle, n'est-ce pas ? Et il y a un jury qui est en dessous de tout. Alors voilà les dernières nouvelles que j'ai eues ce matin, par le père d'un garçon qui me passe là-bas. Alors vous savez, c'était l'excellence et l'éloignement d'être là, n'est-ce pas ? Merci, M. Gessel. Moi, je vais dire que j'aurais aimé que le coët, comme ils sont, l'éducation nationale, respecte surtout la réglementation. La réglementation, on a tous été président de classe, on est tous président de classe, on est nommé par le ministère, il y a un bulletin officiel qui paraît. Nous étions tous sur ce bulletin officiel au lancement du 26e concours. Il s'avère que parmi nous, plusieurs, la coiffure notamment, Chris, et moi-même, peut-être d'autres, maintenant vous êtes mentionnés, c'est différent. On a été mis de côté. Pourquoi ? Tout simplement, moi, parce que j'avais un poste de trésorière à la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France. Donc on s'est passé de mes services, sans me le dire ouvertement, et en nommant une présidente de classe qui est parue au journal officiel du 19 mars avec des épreuves de qualification qui ont eu lieu le 4 avril, 3 et 4, 5 avril. Et sur ce jury de classe, aucune des personnes qui a noté n'avait jamais, jamais, jamais noté dans le concours Meilleurs Ouvriers de France. Avec 3 Meilleurs Ouvriers de France sur 21 personnes, dont 2 du dernier concours et 1 de l'avant-dernier concours. Donc on ne peut pas noter un concours Meilleurs Ouvriers de France avec des gens qui n'ont jamais noté un concours, c'est absolument impossible. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. On est tout à fait ouverts à la discussion. Encore une fois, on a parlé de problèmes de personnes. Ça c'est quand même assez flagrant, c'est qu'à un moment, il y a aussi des Meilleurs Ouvriers de France autour de nous qui sont compagnons. On a rarement vu l'apprenti noter le maître. C'est plutôt quand même dans l'autre sens que ça se passe. Voilà, donc sur nos médailles que nous arborons fièrement, il y a deux mots qui me semblent essentiels, c'est joie et travail. Donc nous, on est dans la passion de nos métiers. Encore une fois, être président de classe, être membre du jury, c'est du travail, mais on le fait de bon cœur. Et on le faisait bien avant de bon cœur. Aujourd'hui, c'est devenu une contrainte et c'est devenu un poids qui pèse sur nos têtes. Et ça, c'est simplement pas acceptable. Simplement pour vous dire que dans beaucoup d'endroits dans cet hémicycle, on est bientôt dans les états généraux de l'alimentation. Il démarre tout à l'heure, là, dans cinq minutes. Il faut reconstruire l'image qu'on a et ce qu'on a envie de porter pour la population française. Qu'est-ce qu'on a envie de porter pour l'alimentation ? Qu'est-ce qu'on a envie de porter pour la céleri ? Qu'est-ce qu'on a envie de porter pour les beaux métiers, les tours de main français ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu dans cette mondialisation et dans cet enjeu-là, c'est qu'est-ce qu'on porte ? Quelles sont les valeurs que l'on porte ? Et moi, j'ai toujours pensé que l'argent ne tient pas le lieu de penser. Et donc, c'est d'abord ce que l'on avait envie de porter. Et finalement, ce qui est porté aujourd'hui par des hommes et des femmes de l'art, c'est une valeur française. C'est la valeur de l'excellence. Et donc, avant de parler argent, qu'est-ce qu'on a envie de faire de nos artisans ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans le savoir-faire ? Et c'est ça la vraie question. Et si on répond, nous les politiques, on a envie de défendre l'excellence française, on a envie de défendre les meufs, alors donnons-nous les moyens de les défendre.